Dolorès, vous êtes au milieu d'une bibliothèque ou je rêve ? Alors Alain, je ne suis pas dans une bibliothèque ici, je suis toujours à l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, à Trévoux. Les livres derrière moi font penser que j'ai changé de lieu, mais pas du tout. On s'est retrouvés à l'étage ici avec Séverine. Alors Séverine, ici, nous sommes dans une partie un petit peu particulière de l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, une partie qui montre la richesse culturelle de Trévoux au XVIIIe siècle. Oui, en effet, on est dans une salle qui est assez majestueuse avec cette imposante bibliothèque où on retrouve les ouvrages, le dictionnaire de Trévoux, donc un dictionnaire qui porte le nom d'une ville. C'est assez rare. C'est assez rare parce que le duc d'Humaine avait autorisé les imprimeurs à éditer le dictionnaire de Trévoux, mais pas seulement, il y avait aussi les mémoires de Trévoux. Ce sont des ouvrages remarquables à plusieurs titres. Oui, écoutez, effectivement, parce qu'on a des ouvrages qui ont un contenu encyclopédique avec une collection complète ici, acquise par la ville au fur et à mesure des années et aujourd'hui, ils sont exposés et peuvent être vus par le public, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vus mais pas manipulés, c'est ça le problème. Ils sont très précieux. Ils sont précieux. Ils sont surtout très anciens. Très anciens, oui, de l'époque des Lumières. Mais vous avez mis au point un petit système pour qu'on puisse quand même feuilleter. C'est ça. Alors expliquez-moi, on ne peut pas les manipuler, mais on a une... On a une borne, finalement. Une borne interactive. Une borne interactive qui nous permet de comprendre le contenu du dictionnaire de Trévoux. De le feuilleter. Et finalement, à travers cet outil qui est assez... Facile à manipuler. Facile à manipuler. Et qui nous permet de... J'essaye aussi. Allez-y. Qui nous permet de consulter une page, en fait. Voilà. Et là, on arrive directement sur une page du dictionnaire et on peut chercher un mot. Alors, il y a des choses qui sont très amusantes parce qu'il y a des mots qui ont disparu du dictionnaire aujourd'hui, qu'on retrouve dans le dictionnaire de cette époque. Et puis, il y a des mots qui ont changé de sens aussi. Donc, d'où l'intérêt de cette petite manipulation. D'où l'intérêt un petit peu de cette petite manipulation parce qu'effectivement, les ouvrages sont précieux, rares. Alors, la scénographie a été repensée. C'est ce que je comprends. À travers cette illustration-là, on a aussi des choses assez précieuses de l'orfèvrerie. Puisque Trévoux capitale aussi des orfèvres. Et vous avez ici un outil que le visiteur peut manipuler. Alors, moi, j'avais vraiment envie de toucher. Expliquez-moi ce que c'est. Alors, en fait, ce petit outil, effectivement, il nous permet, à partir de petites devinettes qui sont inscrites sur les petites niches, de pouvoir deviner les objets qui se cachent derrière. Donc, on a une devinette à découvrir. Des odeurs à sentir. D'accord. Il se distingue par son bouquet, sa robe et son terroir. Il peut être sec, doux, fin, bourru ou cuvé. Qu'est-ce que c'est ? On sent l'odeur à travers ce petit tiroir. Je soulève ? Oui, soulevez, approchez-vous. Ce sont le tonneau, le vin. Exactement. Le vin avec la tasse à vin. Et donc, on découvre l'objet qui avait été créé par les maîtres Orfèvres de Trévoux. Donc, on a les poinçons des maîtres Orfèvres. Et puis, derrière, nous avons la définition extraite du dictionnaire. Du dictionnaire qu'on a vu tout à l'heure. De Trévoux qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, l'odeur de moutarde est difficile à reconstituer. Mais enfin, elle est suggérée. Je disais M. M, comme moutarde. Je vais réviser mon alphabet ici à Trévoux. Et là, qu'est-ce qu'on peut sentir ? L'odeur de moutarde. L'odeur qui se rapproche de l'odeur de moutarde. Enfin, qui suggère l'odeur de moutarde. Ah oui, ça pique un peu. Voilà. Et donc, ce moutardier est assez intéressant parce qu'il y a finalement peu d'exemplaires de ce moutardier. Des exemplaires qu'on retrouve pour certains au Musée du Louvre et puis aussi à New York. Qui ressemblent un peu à cette orfèvrerie de Trévoux. Qui sont un peu faites sur le même principe. Ça veut dire, Séverine, qu'ici à Trévoux, vous avez des objets très précieux. Qui ont été fabriqués à Trévoux. On va voir tout à l'heure avec Romain. On battait aussi Monet à Trévoux. Toute la scénographie repensée, ça a pris un an. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il n'y a pas que le bâtiment qui a été reconstitué. On a fait des découvertes. Il y a aussi toute cette présentation des collections. On a une présentation où les collections sont présentées sous différentes formes. Par de la manipulation, par des bandes sonores, par des choses à toucher. Et puis qui sont mises en valeur dans des petits écrins, au travers de ces jolis salons du XVIIIe siècle, qui ont été eux-mêmes rénovés. Les planchers ont été repris, les boiseries ont été sublimées. On va parler de sous tout à l'heure avec Romain. Vous restez avec nous Séverine. Voilà Alain, on vous laisse avec votre invité. Avec plaisir. J'ai remarqué que vous avez toujours le nez partout, Dolores. Mais je suis un petit peu pareil.